... Nous sommes là actuellement dans le restaurant Margot, dans cette partie qui était historiquement une cave. L'établissement existe, il y a des images du début du siècle, début des années 1900, mais en fait l'activité se passait dans la pièce qui est à côté, qui était un bar épicerie, cette partie-là étant une grange, une bergerie même je crois. Et le restaurant a pris son nom de restaurant Margot beaucoup plus tard, parce qu'une dame qui s'appelle Margot, et qui habite d'ailleurs toujours dans le village, au-dessus, dans la maison qui est à côté, a fondé ce restaurant. Et moi, naturellement, quand j'ai repris ce restaurant, j'ai regardé le nom, parce que d'abord, c'est un bel hommage à Margot qui avait créé ce magnifique établissement, et puis le nom a perduré, et ça continue à s'appeler, c'est maintenant une référence, le restaurant Margot. Alors, pourquoi ce choix de venir dans un village, on n'arrive pas à Birmande comme ça ? Écoutez, moi je suis venu ici parce que je connaissais ce village depuis très longtemps, j'y venais depuis que j'étais étudiant, j'avais tout de suite beaucoup apprécié cet endroit, et je connaissais bien Margot et son fils Eric qui tenaient cet établissement ensemble. Un jour, ils ont vendu le restaurant, ils m'ont proposé de l'acheter, et voilà comment les choses se sont faites. Ça a été un coup de fou. Absolument. Écoutez, la colonne vertébrale de cet établissement, c'est qu'on ne travaille que le produit frais, sachant qu'on travaille à 95% avec des producteurs de la Drôme et de l'Ardèche. On fait tous les jours un menu du jour, et à côté de ce menu du jour, il y a une carte qui effectivement fait vivre les produits du terroir. Et nous partons en cuisine, où le chef nous parle du plat du jour. Mon coquelet avec coquelets rôti, pois cassés à la française, vous voyez. Le pois cassé à la française, c'est comme le petit pois, sauf que le petit pois, ce n'est pas trop de saison, donc là c'est au pois cassé. Et à la française, c'est lardon, salade et oignons. Nous, on a pris le parti, pour des raisons presque philosophiques, d'être ouvert toute l'année. On est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Parce que je crois que c'est aussi comme ça qu'on maintient la vie dans les... Aucun jour de fermeture. Aucun jour de fermeture, on est ouvert toute l'année. Et ça permet aussi aux gens qui s'arrêtent à l'hôtel pendant l'hiver, dans des périodes où ce n'est pas forcément très agréable, de reprendre sa voiture pour partir au dîner ailleurs, de venir dîner ici. Et quand on demande l'une des qualités du restaurant Margot à Mirmande, on nous répond sans hésiter. L'accueil du client, être à sa disponibilité, qui est une chose très 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 importante pour le restaurant Margot, et pour notre patron. Je crois que ce qui fait la... Sans doute le point central des gens qui viennent ici, c'est qu'ils arrivent dans un endroit où on essaye de les accueillir au mieux, avec chaleur, et de leur concocter des bons petits plats. Ces gens qui travaillent avec moi sont tous des gens, d'abord très gentils, et je trouve que dans ce métier c'est essentiel, il faut être gentil, il faut avoir du cœur. Et puis des gens qui ont vraiment le sens de la notion de service viscéralement collé au corps. Vous êtes en train de me dire l'amour de leur métier ? L'amour de leur métier, et puis l'amour de leur métier, et puis l'amour des gens. C'est-à-dire que ici, moi j'y attache beaucoup d'importance, et je crois que les gens qui travaillent ici ont bien compris ça. Ils sont accueillants, ils sont gentils, et quand on vient ici, je crois qu'on s'y sent bien. C'est-à-dire qu'on l'autre.